Ce nocturne, opus 48, numéro 1, en hûte mineure, a une grande qualité. C'est qu'il est tellement beau que n'importe comment on le joue, il reste beau. Donc, évidemment, c'est un nocturne qui est chéri du pianiste, bien sûr. D'ailleurs, on sait que Chopin ne le jouait jamais de la même manière, et on pouvait le jouer tout à fait différemment de ce qu'il pensait, et il trouvait que ça allait bien quand même. Donc, il y a un livre dont j'ai parlé précédemment, celui de Jean-Jacques et Gilles Dinger, ou Eicheldinger, ça dépend évidemment comment on le prononce, Chopin est vu par ses élèves, et il y a un passage très intéressant sur ce nocturne, qui, si ce livre avait existé, m'aurait évité des années de recherche. Parce que je sais que Chopin aime les phrases longues et amples. Et la première phrase de ce nocturne est extrêmement longue, avec un repos sur la tonique, pendant que la main gauche fait un accord sur le second degré, en vérité. Une basse sur le second degré, mais un accord de sixte. Donc, si vous voulez, ce n'est pas un repos. Et pendant longtemps, je me suis demandé si je devais diminuer le son ou pas. Et grâce à ce témoignage d'élèves qu'il y a sur ce livre, j'apprends que Chopin disait que cet endroit doit être une interrogation. Donc, l'interrogation veut dire qu'il faut surtout continuer le son. Alors, je m'explique. Voici donc l'interrogation qu'il demandait. Voilà, donc je n'arrête pas, je ne fais pas. Non. En fait, on doit bien les entendre, mais les éliminer. Pourquoi Chopin aimait les nocturnes ? Il disait que c'était, il fallait se servir de toutes les apogiatures et des coupétos comme les chanteurs, n'est-ce pas ? Et il disait que ce nocturne est particulièrement vocal parce qu'il y a plein d'apogiatures, plein de coupétos, et il faut les chanter. Donc, le nocturne est un genre vocal pour Chopin. Et sur le fac simulé, on voit qu'il faisait mettre tout le temps un troisième doigt. Et il explique, il disait que le troisième doigt est un doigt chanteur. Donc, je fais ce qu'il indique. Au début, je mets un troisième doigt. Voilà, donc le troisième doigt permet effectivement de chanter. Mais ce qui se passe, c'est qu'après le troisième doigt, évidemment, je suis obligée de substituer. Il paraît que Chopin se substitue tout le temps. Donc, je suis dans la normalité, je substitue. Donc, voyez, cette phrase est magnifique, mais surtout, elle me permet, si vous voulez, de continuer le son jusqu'à la fin de la phrase. Parce que c'est vraiment une difficulté de l'œuvre. Et bien sûr, cette difficulté est permanente parce qu'il fait faire à la voix ou à la main droite des sauts très importants. Et il faut garder la sonorité. Alors, la seconde phrase, qui ressemble à la première, bien sûr. Et là, je chante encore un tout petit peu le compéto, mais la voix s'en va. Et Chopin a demandé toujours, et je suis heureuse d'avoir lu ça, parce qu'en fait, ma mère a passé son temps à me dire, il faut appuyer plus les notes qui doivent rester plus longtemps. Donc, surtout pas. Surtout pas ça, bien sûr. Il faut aller jusqu'à appuyer la note qui va durer longtemps. Et le son diminue naturellement. Voilà. Bon, il faut bien apprendre aussi les harmonies, parce que ce sont les harmonies qui aident à la beauté de la phrase musicale, qui enlèvent sa fadeur. Et au point de vue, moi, c'est difficile, donc il ne faut pas se tromper. Alors, la suite, la troisième phrase, enfin, un autre élément de phrase. Donc, là, je fais, sur le temps, le groupe éto. C'est voulu par Chopin, et il a mis ça sur des barres qui correspondent avec les barres, sur les partitions de ses élèves. Et finalement, il avait horreur de ce qui pouvait être emphatique, n'est-ce pas ? Parce qu'un élève de liste, par exemple, lui avait joué un morceau, il avait dit, c'est bien, mais pourquoi c'est si emphatique ? Il trouvait que le beau, c'était le naturel. C'est très difficile de jouer naturel, et quand même avec une expression, avec une belle expression. J'évite l'emphatique, je ne vais pas faire... Ça, je pense que quand même, ça ne me plairait pas. Mais, bon, je n'en sais rien, hein ? Ensuite... Voilà. Parce que là, il y a quand même des nuances, ça diminue, et... Je change de doigt, alors que je sais que Chopin... Il aimait bien les répétitions avec le même doigt. Mais enfin, bon, ça, c'est un détail. Ensuite... Il y a un diminué, mais souvent, je ne le fais pas diminué, parce que la phrase continue jusqu'à, ce qui est très rare, un creux voulu par Chopin. Alors, ça, c'est assez difficile. Il faut surtout, quand on fait ce piano, après, faire comme ça venait naturellement, et pas d'importance. Parce que, si on se met à faire un bateau sur cette phrase piano, ça lui donne une importance que, à mon avis, n'a pas désiré Chopin, puisqu'il a mis piano. Donc, il ne faut pas faire... Ça, ce sera à mon avis... Voilà, bon, ce sont des idées... Quand la phrase est reprise, sublimée, par toutes les apogeatures, Il faut faire le doigté de Chopin, qui, tout le temps, 5-4, passait par-dessous, ça, c'est particulier à lui. Je sais qu'il faisait travailler... Il aimait beaucoup Phil, et il faisait travailler des nocturnes de Phil. Alors, je continue pour ramener la sublime modulation en Do majeur. Alors là, il faut voir la différence. Au début, Chopin dit mezzo voce, et ici, c'est sautovoc. Ce n'est pas évident à faire, parce que vous voulez chanter, donc vous chantez à mi-voix, mais vous appuyez quand même. Et sautovoc, ça doit être assez plat, mais on doit quand même entendre ce que vous faites. Donc... En fait, il faut quand même que les accords soient complets et pas trop timbrés. Et je pense que ça fait le sautovoc. La mate des renversements fait qu'il y a un crescendo, donc c'est très difficile à jouer. Bon, alors... Cette phrase, à mon avis, il faut la jouer très intérieure, très recueillie. On sait que Chopin, quand il jouait, il était très concentré. Pour moi, là, je vois, comme souvent dans Chopin, un passage intérieur, limite religieux. Voilà. Enfin, ça, chacun pense ce qu'il veut. Mais... Moi, là, je vois une espèce de prière intérieure. Mais bon... Donc, ce passage est assez difficile parce que... Voilà. Moi, je fais prendre le Sol par la main gauche pour qu'il soit quand même éclairant sur l'accord. Et puis... Et puis... Et là, un petit truc, je ne répète pas. Je fais main gauche un projet plus et je répète avec la main droite. Parce que sinon, ça fait... Ce n'est pas pratique à faire. Donc, là, pour bien le travailler, il faut avoir la conscience à la main gauche pour essayer de le faire bien du second doigt pivot. Ça aide parce que ce n'est pas facile. Ce qui n'est pas facile, c'est de ne pas faire trop de crescendo. Ensuite, il reprend le Do majeur juste avant l'explosion qui va venir. Et évidemment, je fais ressentir le thème. Et là... Alors, là, j'ai un problème parce que... Je me souviens d'avoir joué à Georges Hugon qui était un compositeur que j'aimais beaucoup, beaucoup. Et qui me disait que c'était beau d'enchaîner et de ne pas couper entre la prière et puis le côté. C'est inquiétant. Alors, du coup, maintenant, j'enchaîne. Mais je pense que ce n'est peut-être pas si mal de faire une légère coupure. Parce que sur toutes les éditions, la pédale s'arrête après le Sol. Ça ferait donc... Non, 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 ici. Alors que moi, je fais... Ça, je crois que c'est pas mal cette idée de sortir de l'accord et la rumeur qui monte. Il faut savoir que c'est pas facile à jouer. Tout simplement à cause de répétition. Il faut savoir qu'on fait 3 Sol, 3 La bémol. Et que la phrase après, vous ne faites qu'un Sol diève. 2, Sol et 4. Il faut savoir ce qu'on fait. Et après, ça recommence le groupe des trois. Et ici, vous avez trois pauses encore. Et à partir de la pauses, ça monte. Oui, alors, il y a une chose qu'il ne faut pas faire. Mais je pense que personne ne le fait. Il ne faut pas arrêter pour faire l'accord. Parce que l'accord est le jaillissement, l'aboutissement de la phrase. Il ne faut pas faire, bien sûr. Bien sûr, je ne l'ai pas entendu, mais ça peut exister. Donc, il faut aller jusqu'à là. Voilà. Évidemment, ce n'est pas facile à attraper le Mi dans l'élan. Mais bon, quand on joue ce nocturne, on doit être capable de le faire, bien sûr. Donc... Alors là, il y a un tri. En théorie, on devrait commencer par la note supérieure. Mais finalement, si on commence par la note réelle, c'est pas mal. Ça donne un côté encore plus dramatique. Bon, ça, chacun a choisi. Je dois dire que parfois je prends par le La, parfois je prends par le Sol. C'est pas mal. Ici, on arrive à un trait en octave qu'il ne faut surtout pas louper. travailler. Donc, il faut beaucoup le travailler. Il faut imprimer en soi les mouvements, que ça devienne automatique. Pour travailler, il faut surtout surveiller les pouces et travailler le parallélisme des pouces. Parce que si vous voulez, je peux voir mes pouces alors que je ne peux pas voir les cinquièmes. Donc, vous travaillez que les pouces et il faut avoir le pouce presque comme un cinquième, droit presque comme un cinquième. Parce qu'on n'a pas de force si on a le poignet bas. Donc... Et là, on a une force et on rebondit en plus. Donc, cette position poignet haut et pouce debout, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et là, le trait, c'est la même chose, bien sûr. On apprend les conjoints, les disjoints, les conjoints, disjoints. Alors là, il faut que les doubles croches, que les croches qui arrivent, le triolet de croches, aient la même vitesse que le triolet de doubles croches. Donc, vous amenez le tempo. Vous amenez le tempo, vous y pensez de manière à ne pas aller trop vite. Parce que la suite, quand même. C'est évidemment ce thème qui est tout à fait frémissant en dessous à cause de ces triolets. C'est assez difficile. Il faut bien travailler la main gauche. Je donne une expression en faisant un tout petit crescendo sur le milieu du temps. Et bien sûr, très roubato, on ne peut pas jouer ça en mesure. Et toujours cette expression de Chopin quand il sait qu'il faut peindre, on sentait qu'il était ami évidemment avec de la croix. Et quand il parle comme un coup de pinceau qui termine une œuvre. Et là, toujours la main gauche expressive bien sûr. Pour le jouer par cœur, ces basses, la plupart du temps, il reprend les mêmes basses. Alors, il y a un problème parce que sur toutes les éditions, il y a les duolets qui font comme des trois contre deux avec la main gauche. Alors, est-ce que Chopin voulait vraiment, pourquoi il a mis quand même par deux ? On peut très bien faire ça comme c'est écrit sur les partitions. Mais si je conseille parfois de le faire comme c'est écrit sur les partitions, c'est-à-dire l'accroche avec la dernière accroche. Et parfois, l'accroche du chant, je la fais en duolet comme c'est écrit. Et ça donne, je trouve, une belle expression. Là, c'est une double croche qui est écrite donc après le triolet. Bon, donc là... Alors là, je conseille, c'est beaucoup plus facile de faire le Ré bémol en même temps que l'octave. Et je ne vais pas faire. C'est possible, mais je pense que c'est mieux de faire avec la triolet. Et chaque fois, on vient reprendre la main gauche. Voilà. Et là, je trouve que c'est plus beau de faire un duolet à la main droite plutôt que de faire... Ça, ça, je n'aime pas. Alors, bien sûr, il faut que les octaves, que les accords soient très timbrés. Donc là, la main est en pont et j'ai les doigts tendus parce que ce n'est pas les gâteaux. Et toujours, toujours la pojature appuyée parce que c'est elle qui est expressive. Après... C'est beau ! Je trouve de faire l'accroche du chant en même temps que l'accompagnement plutôt que... Et puis, d'autant plus si j'ai fait avant le duolet sous le triolet, ça changera un petit peu. Ça ne fera pas systématique. Ensuite... Alors, donc, je reprends ce passage. Comme toujours, je vais jusqu'à la pojature expressive. C'est le maximum, à mon avis, de cette phrase. Alors, là, c'est la même chose que la première fois. C'est le coup du saut, ce n'est pas le destin. Mais évidemment, cet accord avec cette basse, cette septième à la basse, qui est en fait de la pojature du fa, c'est absolument magnifique. Et il faut que vraiment, ce soit poignant. Ici, avec une sorte de longue plainte. Alors, de faire le ci en haut, de le faire en bas, c'est génial. Et là, la main gauche, elle aide aussi. Alors ici, ou on met de la pédale, ou on n'en met pas. Je trouve que ce qui est très joli, c'est d'enlever la pédale dans le milieu. Parce que, si vous voulez, ça se dégage vers la pureté. Et donc, on laisse un peu des rémugles de son qui s'en vont après. Et puis, c'est, c'est, c'est... Voilà. Et vous laissez son mourir, bien sûr. Voilà. Super bonne nocturne. Merci. 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 Merci.